Avec nous ce matin, il s'agit d'Amada Swahibou, donc candidat sans étiquette mais de tendance PS. Alors d'abord, si vous êtes élu maire, quelle serait la première décision que vous prendriez pour la commune de Dembeni ? Bonjour à tous, bonjour Dembeni. Avancer un peu plus sur le... Bonjour à tous, bonjour Dembeni, bonjour Andy, bonjour. Alors, je suis là ce matin, mais je vous le garantis, je suis abattu. Je suis abattu par les événements qui traversent Dembeni aujourd'hui. Et je vous le garantis, l'absence du maire actuel dans ces affaires-là pourrisse la vie des gens de Dembeni ainsi que Mayotte. J'ai vu, j'ai vécu deux nuits vraiment difficiles. Et aujourd'hui, si je suis accepté de venir, ce n'est pas seulement parler seulement des programmes, mais seulement partager vraiment l'émotion qu'aujourd'hui vivent les familles, en particulier la famille de Diadjou. Et aussi partager l'émotion que j'ai avec eux pour dire que je soutiens vraiment la famille de Diadjou, ainsi que d'autres familles qui ont eu ces événements dramatiques. Mais aussi dénoncer que, je suis désolé, en cette période, je crois que le responsable des biens et des personnes d'une commune, c'est le maire. Et aujourd'hui, on a un maire qui est là, mais qui a fermé les yeux et qui a fermé les oreilles. Et les dégâts continuent. Comment expliquer ça ? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas candidat et il n'est plus investi ou il ne s'est jamais investi, selon vous ? Candidat ou pas, quand on est maire, on est maire de telle date à telle date. Il est maire depuis le jour qu'il a pris les fonctions et les fonctions se terminent le 22 août, le jour où il y aura une autre maire qui sera élu. Donc, jusqu'à présent, c'est lui le responsable de la commune de Demveni. Tous ces actes-là, moi, je l'ai appelé hier. Je l'ai appelé personnellement hier à 16h45. Je lui ai dit, monsieur le maire, vous êtes responsable de cette commune. Je vous demande de réunir une commission ou les élus pour faire une réunion de crise, pour qu'on puisse trouver une porte de sortie dans cette crise. le maire m'a raccroché, m'a raccroché au nez, en me disant, il y a un conseil municipal que je lui ai donné, je lui ai demandé de réunir les personnes. Je lui ai dit, monsieur le maire, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes le seul, unique, responsable de cet événement. C'est comme ça que vous auriez géré une crise, vous, si vous étiez maire, donc ? Ce serait de cette manière-là ? Oui, je crois qu'il faut prendre les taureaux, parler corps. On est en période de crise, le maire, tout seul, possible qu'il n'y arrivera pas à trouver une porte de sortie, mais la première chose à faire, c'est de réunir les notables, réunir les élus, puisque, comme on le sait, à Dembigny, on a 33 conseils municipaux. Il y a deux conseils départementaux. Réunir tout le monde autour d'une table, on trouvera une solution, et le maire doit communiquer. Mais je suis désolé, on a des personnes qui ne dorment plus, qu'ils ont peur. Il y a un d'entre nous, aujourd'hui, il est à l'hôpital de La Réunion, de toute urgence. Aujourd'hui, le maire, il est là, il est, je ne sais pas, là où il passe ses nuits, mais je vous le garantis, je l'ai vu hier à Agenwa, malheureusement, quand je l'ai appelé, statu quo, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien du tout, je trouve ça anormal. Monsieur, vous avez déjà été maire de cette commune, et est-ce que vous revenez pour finir quelque chose que vous avez commencé, ou bien vous êtes revenu, j'allais dire, tout neuf pour un autre programme ? Vous pouvez le qualifier de finir de tout neuf comme programme, moi je vous dis, ce matin, quand je suis, je me demandais de venir ici, je venais pour vraiment accentuer qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, ce qui se passe aujourd'hui, il faut que cette commune, les gens qui doivent, ils sont responsables, doivent prendre la main dessus. Il ne faut pas laisser les jeunes caillasser, tabasser, brûler, et des voitures. Et que peut faire un maire ? Il y a combien de policiers à peu près dans la commune ? Il y a à peu près 17 personnes dans la commune, 17 policiers. Des policiers assermentés qui ont des armes ? Ils n'ont pas des armes, ils sont assermentés, mais ils n'ont pas des armes. Et vous croyez que ces 17 personnes-là auraient pu faire quelque chose contre ce que l'on a vu ? Moi, j'étais là, j'ai vu. Chambre ? Oui. Si on a la volonté, on y arrive. Moi, j'étais maire, comme vous l'avez précisé. Moi, si j'étais à cette place-là, aujourd'hui, la première chose, c'est déjà réunir l'ensemble des élus. Quand je dis l'ensemble des élus, même les conseils départementaux, il faut les réunir de la commune. Deux, il faut demander aussi la sécurisation du préfet. Il y a des mobiles qui sont là, il y a les policiers qui sont là, justement pour venir donner leur avis. On peut même inviter le procureur pour qu'il vienne assister à cette réunion. Mais moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est le silence total du maire et son équipe. Et là, il nous parle d'une continuité. Continuité de quoi ? De silence ? Je suis désolé. Je suis désolé. En fait, vous souhaitez qu'il y ait un conseil local de sécurité, de prévention de la délinquance, tout de suite, qui se réunit parce qu'il y a urgence. L'urgence l'impose. Je me demande pourquoi attendre une semaine, pourquoi prendre deux semaines ? L'urgence l'impose. Et le maire, il est sur le territoire. Je crois qu'il était urgent de le faire. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt un échec d'une politique qui est menée sur l'ensemble du territoire ? Puisque ce n'est pas nouveau. Ça s'est passé il y a quelques semaines à Congo. Ça s'est passé il y a quelques mois en petit air. Et c'est un peu partout. Est-ce que là, vous n'accusez pas simplement le maire de démissionner alors que le problème est peut-être beaucoup plus... Vous avez prononcé un mot que je n'ai pas prononcé. Je n'ai pas prononcé le mot de démission. Je ne l'ai pas prononcé. C'est l'impression que vous donnez sur ça. Vous pouvez donner votre impression, mais je n'ai pas prononcé ce mot. Seulement, je lui dis, moi je ne suis pas là pour faire le bilan du maire, mais le constat est là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de mieux puisque vous dites qu'il y a un constat et finalement il y a un échec ? Qu'est-ce que vous allez faire de mieux pour que les choses se passent bien ? Ça, c'est un échec qui vient de loin. Parce que je vous le garantis, allez demander aujourd'hui, même les écoles maternelles, il y a une école maternelle d'Ilonie qui est fermée, ça fait trois semaines, et le maire ne s'est pas déplacé. Il n'a même pas posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Mais il n'est pas candidat. Maintenant, c'est à vous candidat. Qu'est-ce que vous proposez ? Donc aujourd'hui, la commune de Dembéni, on a une jeunesse, comme vous l'avez souligné tout à l'heure dans vos images, on a une jeunesse en errance, il faut s'en occuper. Vous savez qu'on a un collège 900 qui est construit aujourd'hui sur le collège 900. On est à 2000 élèves. On a l'ensemble des établissements scolaires primaires et maternels de Dembéni, on est à 3500 élèves. Mais au final, c'est quoi votre projet pour la commune de Dembéni ? Justement, moi je le dis, avec tous ces jeunes-là, il faut les occuper, soit il faut absolument faire venir toutes les structures qui s'occupent de la jeunesse, comme la mission locale pour l'emploi. Ils étaient dans la commune, on les avait installés dans la commune. Les jeunes qui sont issus du système scolaire, ils savaient où aller, parce que surtout la mission locale, ils s'occupent des jeunes de 16 à 26 ans. Aujourd'hui, cette structure n'est plus dans la commune. Vous voulez donc changer l'aménagement de ce territoire ? Quand j'étais là aussi, vous le saviez, la jeunesse, il y avait pas mal d'actions autour de la jeunesse. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Vas-y, vous avez fait un tableau là, pour les terrains de foot, pour les plateaux, pour tout ce que vous voulez, allez-y les voir. À quel état ils sont ces équipements ? Même les clubs sportifs n'existent plus dans certains villages. Vous ne dites pas ce que vous prévoyez pour les jeunes, concrètement ? Moi, concrètement, élu maire, je vous le garantis, il faut que les structures qui s'occupent de la jeunesse, il faut qu'on les installe dans notre commune. Et non seulement ça, il faut que le service de l'animation revienne comme il a été avant. Parce qu'avant, il a été là, il y avait même des formations BAFA qu'on organisait tous les ans, on envoyait au moins 60 jeunes, justement pour les faire sortir de la rue. Ils allaient faire des formations BAFA, et pendant les vacances, ces jeunes-là reviennent pour encadrer d'autres jeunes. Et donc aujourd'hui, tout ça a disparu. Je suis désolé. Alors donc, pour finir, sur l'aménagement du territoire, Dembéni est une ville qui reçoit donc l'université, qui a des capacités, on parle de cette cadéma avec le caribus qui va s'installer, mais à Dembéni aussi, il y a beaucoup de constructions illégales, mais en dur, donc sans permis. Qu'est-ce que vous allez faire sur ces situations-là, pour les constructions sans permis ? Il faut la régularisation, ça existe la régularisation. Le PLU, la classée, si on fait une révision de PLU, justement c'est pour pouvoir aussi régulariser. Et quand vous me parlez de l'académa, j'étais initiateur aussi, j'étais là quand l'académa s'est installé, dommage qu'aujourd'hui, on se retrouve qu'il ne donne pas d'initiatives sur l'académa. Même aujourd'hui, quand vous avez posé la question à ma collègue précédente, je vous le garantis, à l'académa, la compétence eau et assainissement, il passe obligatoire à l'académa depuis le 1er janvier de cette année. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut continuer sur les aménagements. Merci.